Elle est bonne sa paire Move Allez merci d'être avec nous Nouvel épisode d'elle est bonne sa paire Comme tous les jeudis on se retrouve à 18h Ici sur la chaîne youtube de Move En direct de La Place Hip Hop Premier centre culturel hip hop de France On commence par la coutume Cimer la sope là T'as pas entendu Mylène ? Merci La Place Merci La Place Mylène de Sonosneakers est avec nous ce soir Merci Merci à vous Sega, GQ, Move et tant d'autres Boss du bavardage Boss du bavardage Ca parle tissu, ça parle chiffon, ça parle mode Ça parle de tout Et Thomas Georgetti aussi fondateur de la marque Bleu de Paname Bonsoir, bonsoir La maison Bleu de Paname Ca fait mieux dire maison Ah c'est mieux, maison de confiance Merci d'être avec nous ce soir On va démarrer directement par un petit tour de l'actu Si vous le voulez bien C'est le stock d'actu Le stock d'actu Et ça bouge chez Reebok avec un nouveau directeur créatif Qui vient d'arriver Qui s'appelle Kirby Jean Raymond Pour parler un peu du gars très rapidement Il a fondé un label qui s'appelle Pierre Moss On dit Pierre Moss ? Pryermoss 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 Alors il travaillait déjà un peu avec Reebok Au travers de plusieurs collaborations C'est donc une semi-surprise Qu'est-ce que ça va selon vous changer l'arrivée de ce gars ? Ce bon vieux Jean Raymond ? Je pense que ça va rien changer Mais ça va continuer on va dire la transformation de Reebok un peu Puisque tu l'expliquais très bien Pryermoss c'est pas un newbie dans le game du vêtement Pryermoss existe depuis très longtemps Et surtout en fait c'est l'un des premiers créateurs A avoir été un peu engagé Sur la question du racisme notamment aux Etats-Unis Ça lui a même causé des soucis Parce qu'il a été un peu blacklisté Il a eu un peu une traversée du désert entre 2015 et 2017 Et c'est Reebok qui est parti le récupérer Pour justement changer un petit peu l'image de la maison Ah et on était bien avant BLM etc Et donc ce qu'il y a de cool D'ailleurs je vous invite à regarder la collection 3 De Reebok Pryermoss Parce que c'est une collaboration Qui est là depuis très longtemps Et le mec a vraiment une démarche un peu créative Et engagée sur la mode Et là en fait je pense qu'il le step up un peu Pour un peu récompenser les efforts Qu'il a mis dans la marque Pour changer un peu son image un peu trop L'image de la marque Reebok on va dire est street Et lui a apporté un côté mode Et engagé Sans que Reebok perde un peu sa crédibilité Donc je pense que ça va être cool pour la marque C'est positif dans le sens où justement Lui il a une position super engagée Reebok du coup ça veut dire que Eux même s'engagent entre guillemets Dans un mouvement BLM Je trouve ça très positif A voir ce que ça va donner Surtout qu'apparemment ça sort bientôt 2022 je crois par là Donc ça devrait être pas mal à voir J'attends ça Je suis aussi d'accord avec mes collègues Je pense que c'est un bon tournant pour la marque Elle revient sur des fondamentaux Qu'elle avait déjà fait dans les années 80 Avec l'apartheil et tout ça Je pense que c'est bien aussi de prendre BLM A l'heure actuelle Et de le moderniser Je pense que derrière il y a Swissbeats aussi Qui est pas très loin Qui l'a propulsé aussi Parce que c'est quand même un mec Qui est hyper influent chez Reebok Donc je pense qu'elle a besoin La marque a besoin en fait de ses tournants Parce que ces derniers temps Elle était quand même assez descendue En termes de présence Chez les sneakerhead À part sur quelques silhouettes Qui étaient vraiment très très fortes La furie reste à furie Mais je pense qu'ils ont besoin D'un élan créatif Avec un créateur Ou avec un parti pris Beaucoup plus contemporain Et je pense que c'est bien Le mec était oublié Il ressort Je pense qu'il a l'écro A vouloir se défoncer Pour sortir des lignes béton Une autre news en tout cas Val, le rappeur d'Aulnay Qui devient Géry d'Adidas Pour une nouvelle version De l'Adidas ZX 2K Boost Cette paire Qui est ici Que je vous fais retourner Thomas j'ai envie J'ai envie de commencer avec toi Mais là on va laisser Les 10 firsts Quand j'ai vu les photos Moi perso j'aimais pas Et en fait là Il y a deux coloris Il y en a une qui est un peu plus foncée En fait j'aime bien Justement le côté boost Après moi je trouve que le boost il vieille mal En règle générale Mais non je les aime bien Elles sont quand même assez confortables Je pense Confortables légères Et elles ont l'air confortables C'est ce que je veux dire Ouais non après Adidas Qu'a pourrait gérer Val C'est logique Après de toutes les manières Parce qu'ils suivent Pourquoi c'est logique justement de prendre Val Parce qu'il a pas l'air d'être Enfin ça a pas l'air d'être un sneakers addict Plus que ça Non mais il a déjà travaillé sur la collab Enfin la collab non pas du tout Avec la sortie de la collection Superstar là récemment Donc c'est pas déconnant de le refaire travailler sur Enfin travailler là il prête son image Il a rien à voir Bah t'as tout dit Il prête son image En fait Adidas ou Nike ou Puma Ou d'autres marques en fait C'est un move marketing C'est classique Ça a été rompu Usé Comme Puma l'a fait avec PLK Avec Riesse aussi En fait ils veulent pas Ils se préoccupent pas d'avoir un artiste qui vend Ils veulent juste un artiste Qui a une certaine image Ou un certain charisme Ils lui collent une paire Fin de l'histoire Pour moi il n'y a pas d'instinct de rue dans la paire En gros elle est François le français C'est une paire bleu blanc rouge Elle est tirée vers un fluo Mais pour moi elle n'est pas du tout dans l'univers musical Non mais en fait toi tu cherches une connexion entre la paire et Vald Adidas cherche pas la connexion entre la paire et Vald Il cherche la connexion entre la paire et la rue Et Vald ne cherche pas non plus d'ailleurs Je pense que Vald il prend le bif Le consommateur qui a 15-16 ans il va voir Vald avec cette paire Il va la prendre Je te le dis moi Bon choix en tout cas Vald Au moins pour l'image Après le produit et l'artiste Pour moi il y a un décalage Entre son univers musical Et même la silhouette est bien Mais c'est le make-up qui à mon avis ne correspond pas à son univers Moi je trouve que ça sonne bien Il n'a pas dit bonjour Donc Donc On va dire des gros mots Ah non je ne vais pas dire des gros mots On mettra un bip Ma mère regarde On mettra un bip pour maman Vas-y Non Si Je ne le dirai pas Je continue pas tant que tu ne l'as pas dit Allez on passe à vos crush Les crush du moment Allez on va voir ce que vous nous avez ramené cette semaine Il y a des boîtes sur la taille Il y a même un sac Mylène on commence par toi Avec une paire de Nike Visiblement Oui Et c'est une dunk Ah j'ai l'oeil Et c'est donc l'année de la dunk Ah oui Alors celle-ci c'est la Spartan Aux couleurs de l'équipe universitaire Donc de basketball Michigan State Spartan Notamment Magic Johnson Et Draymond Green Son ressortissant Voilà exactement Donc du coup La dunk de base Elle est plutôt classique Comme paire on va dire Et puis je la trouve vraiment qualitatif Parce que pour le coup C'est vraiment du cuir Bah quali quoi Ça se voit Franchement Et puis pour le prix en vrai Enfin il ne faut pas du tout Quel prix ? 110 euros Enfin voilà On ne s'en prive pas Et je suis plutôt contente de l'avoir Après en termes de confort Ce n'est pas la paire la plus confortable Qu'on puisse avoir au pied Mais je trouve qu'elle fait son taf Surtout pour le prix Donc voilà Je suis très contente d'avoir pu la cop Pélicitations Nice Sega ? Moi je suis une paire un peu spéciale Bonsoir Habituellement on parle de Grand groupe De la sneaker C'est moi J'ai ramené une paire Donc c'est une Dockside Et donc là Tu es censé me dire Qu'elle ressemble à une paire de Sauf que cette paire En fait ce qui est intéressant C'est qu'elle précède la Vance 20 c'est 66 Cette paire là C'est les années 50 Et c'est Sebago Qui l'a créé Et donc là Ils font une collab Avec The Next Door J'adore les couleurs Ça prolonge un peu l'été Donc Il y a plein de petits détails Tu vois Moi que moi je kiffe perso Parce que On est dedans On est dedans Donc les petits coutures Tu vois Qui se Hop Et qui se prolongent Jusqu'à l'arrière Ici Ça c'est des détails Tu vois Qui font mouche Enfin pour moi Moi j'adore Parce que tu sais Que les mecs Ont fait un effort Pour soigner la paire Tu vois T'as la semelle aussi Tu vois Antidérapante Etc Donc ça c'est très bien fait Et j'adore Ce move Tu sais J'aime bien Cette idée Que des marques Qui sont un peu héritage Et qui sont là Depuis très longtemps Fassent des collabs Genre là Typiquement Puisque cette paire A l'origine Était destinée A des mecs Un peu Pense à John Fitzgerald Kennedy Tu vois Donc à des mecs Qui sont quand même Un peu wasp On va dire ça comme ça Et j'aime bien Cette idée Que des marques Qui sont un peu héritage Fassent des collabs Quand elles veulent faire des collabs Et s'adresser à des gens De la rue Bah s'adresse A des gens Qui sont là Dans le game Depuis très longtemps The next door On les présente plus Ils sont à l'Avignon Depuis un petit moment maintenant Et en même temps Ils te sortent une paire Tu vois Via la forme Mais avec des coloris Qui sont hyper cool Et perso je sais Que je vais rocker ça Là Là C'est automne Non c'est automne C'est automne Jusque l'hiver Tu vois C'est vraiment la van C'est la van Ce qui ressemble à ça La van Pour remettre les choses Dans le bon sens La van c'est plus populaire Oui la van c'est plus populaire C'est pour ça Que la paire est intéressante Du coup Et que je l'ai amenée Dogside Sebago X the next door J'adore Très intéressant Chaussure de pompe Ouais Chaussure marina Et un aval Pour pas glisser sur les ponts Parfait pour les skaters Ouais Ouais c'est vrai Pour pas glisser sur les ponts C'est vrai qu'il y a C'est pour ça Et pas marquer les ponts C'est pour ça que la semelle Et pas marquer les ponts Pour que l'eau puisse se glisser Tu vois Et inviter les terrapaches On a la vie du navigateur C'est très intéressant On va voir ce qu'il y a dans ton sac Thomas Alors moi je suis dans un autre registre Je suis dans l'hiver Vraiment l'hiver L'hiver On y est Adidas Alors c'est une sortie Qui est pas très récente Désolé Elle a déjà un an Mais je trouve qu'elle est Elle est bonne à roquer maintenant C'est une paire de Adidas Yongwan Wanto Ou Wanto Ça dépend pour Pour ceux qui connaissent l'artiste Elle est en Gore-Tex Donc je suis un peu En passion Gore-Tex en ce moment Et donc je suis Dans le Torsion Le Gore-Tex Et ce que j'aime bien Sur cette version C'est que la Yongwan Normalement elle est à l'assai Et en fait Wanto Qui est un grapheur japonais A bien fait les choses Il a vraiment joué Le côté assez sobre Et assez workwear Security Sans mettre de 3M Par exemple Le 3M c'est réfléchissant Ce qui est assez logique Pour un grapheur Donc en fait Il veut être vu Sans être vu Donc il trompe un peu Sur les codes Mais au moins Il joue pas sur le 3M Et ça c'est bien Et là c'est le grapheur Qui part Et là en fait Ouais Et là vous avez Un petit flop de Wanto Qui est assez reconnaissable Comme signature Parce que ce mec là Les a collés Aux quatre coins du monde Notamment à Paris C'est un mec que j'aime bien Que j'ai rencontré au Japon Et que je trouve Que sa paire est assez réussie Et je suis prêt Pour la roquer Dès cet hiver Bang bang Wanto Merci Il y a un côté outdoor Que n'ont pas les autres lignes Et il y a moyen de la mettre mode Et il y a moyen de la mettre street Il y a moyen de la mettre Dans tous les quatre figures C'est beaucoup bravo Ça coûte combien Ça ça coûte un peu cher Parce que c'est Gore-Tex Et vu qu'il y a un système De lassage Qui n'était pas prévu Sur cette paire là De mémoire Je dirais 170 Ce qui est assez cher Quand même Pour 170, 180 Très bien On passe à la suite Et la suite C'est la déballe La déballe Dans ce sac move On vous rappelle A chaque fois On a des sacs On le monte Ils sont beaux Tu l'as vu notre sac move Thomas ? Je l'ai vu J'ai des mugs On est bien Qui veut s'y coller ? Qui veut l'ouvrir ? Tiens Thomas T'as fait une petite place Bah je t'aide Allez hop C'est pour toi On est un travail d'équipe Travail d'équipe absolument Ah Déjà bon T'as compris ce que c'était Déjà j'ai compris un peu Ce que c'était Ah bon On a compris ce que c'était C'est du 46 ou pas ? Que je puisse la revendre Ah bah il fallait pas les gars C'est ma pointure C'est gentil Franchement c'est gentil Mon anniversaire était Il n'y a pas longtemps Non franchement merci J'en demandais pas tant Alors La rubber Le nom technique Il y en a un derrière Qui transpire Parce qu'il se dit Il va nous la prendre ou pas ? C'est la air rubber dunk J'avais qu'il y avait un terme Donc dernière sortie De chez Off-White Off-White Ça c'est la version européenne Parce qu'il y a trois versions C'est ça Version européenne ici Version sable Un peu plus chaude Pour le Japon Et une version plus Lean, codéine Pour les Etats-Unis Noire et complètement verte Une couleur un peu de oui chelou Avant que vous nous disiez Ce que vous pensez Ce que vous pensez du modèle Sur les trois Ouais Est-ce que c'est Pour vous la mieux ? Ouais Des trois pour moi C'est la mieux On s'en sort C'est un peu la tendance Ce qui ressort C'est pour ça que je vous demande C'est vrai que la plupart C'est pas la tendance de StockX Ah Oui mais peut-être Parce que c'est pas la plus rare Mais c'est pas la tendance De StockX quand même Pour moi c'est la japonaise Qui est la plus fine En termes d'esthétisme Celle-ci j'y vois un clin d'oeil Colette Je ne sais pas pourquoi C'est à cause du bleu Virgile si tu nous entends Si tu peux nous dire Pourquoi t'as pris ce bleu là Est-ce que c'est en référence C'est à l'EDCO par rapport à l'Europe Et tout ça je ne sais pas Mais je trouve que celle-ci Effectivement est très réussie Mais j'ai un petit faible Pour la japonaise quand même Je vais aller voir SEGA Ah là ça va Parce que je sais à peu près Ce qui va sortir Mais vous ne savez peut-être pas forcément Que si c'est Donc toi on aura compris Que tu l'as Moi je l'aime bien Moi je l'aime bien Je l'aime bien Je l'aime bien C'est terrible quoi Moi ça Ça là Est-ce que ce ne serait pas Le premier terrible de la saison Ouais mais Ah non on en avait eu un sur Sur la haine Ouais mais Sur la collaboration En fait moi j'en ai marre De Virgil Abloh Je vais le dire quand même C'est un peu abrupt De dire ça comme ça Tu vois Mais j'en ai marre Dans le sens où Un je trouve qu'il n'invente plus rien Je pense que Nec Ils ont poncé le gars C'est dommage Parce que je trouve Qu'il avait de bonnes idées Avec sa première Sa toute première collab J'y pense encore Je me dis Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans l'intervalle Et Non bah C'est des codes qu'on connait Qu'on a déjà vu Enfin je sais pas Bah je trouve ça claqué Je vais même pas m'étendre Parce que carrément Ça m'agace Ça m'agace Mais qu'est-ce qui te plaît pas C'est ça que tu veux savoir Ça m'agace Bah Le colorway Le colorway est cool La forme de la Le volume global On va dire de la paire Est cool Mais tu vois En fait Moi il y a un truc Que j'aime Que j'apprécie pas Et d'ailleurs C'est pas propre à la basket C'est un peu dans tout C'est quand ça manque De subtilité Je trouve que la paire Manque de subtilité Tu vois Genre Le truc qui déborde Oui j'ai voulu faire Un truc qui déborde C'est génial Tu vois Tu parles de quoi Du smooch Tu vois Qui est un peu En caoutchou C'est une culture années 90 De fin 90 Ouais mais arrête frère Arrête C'est trop là Et c'est une dunk Avec de l'air Visible Oui bah Sors moi une belle dunk Là je Mylène Au moins il l'a fait évoluer Non C'est terrible Bah moi je l'aime bien Je trouve qu'elle a un peu Ce côté pessimiste Que j'aime beaucoup Je t'ai pas vue Par message Dire elle est moche Non 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 moi j'ai rien dit C'est pas moi Moi j'ai rien dit du tout C'est pas moi T'inquiète pas On aura pas soucis C'est quelqu'un d'autre Non Pour le coup j'aime bien D'accord Autant pour moi Je pensais vraiment Que tu la détestais Que je la détestais Ouais Complètement Ouais Ouais et à ce côté Je trouve un peu pessimiste Après ouais La couleur en soi Elle est pas déconnante Je trouve que Tout ça semble bien Après ça J'en ai un peu marre Mais bon C'est la marque de fabrique Off-white En vrai Ça aurait pas été Une off-white C'est périssable Moi c'est ça qui m'agace Non mais Ça aurait peut-être pas été Une off-white J'aurais peut-être pas eu Tant de hype Autour de la terre Voilà merci C'est ça qu'on voulait entendre Mais elle est quand même bien Voilà On peut pas dire C'est bizarre On peut pas dire Le contraire Moi je dis bien Je dis Il l'a fait évoluer J'étais pessimiste En la voyant en défilé En janvier Ou je sais plus quand Est-ce qu'ils l'ont montré Il n'y a pas longtemps J'étais curieux de savoir Comment ils avaient bossé En fait le carré d'air À l'arrière Là je vois qu'ils l'ont fait Proprement On est dans une influence De sketch Des années Osiris Fin 90 Début 2000 Des ethnies Des low cut Tout ça Je trouve que Ça peut être peut-être Une silhouette un peu skate À terme Bon Il a apporté quelque chose Au moins c'est critiquable Mais au moins c'est discutable Ouais On en parle quoi Et tu parlais du Russell En disant que C'est quoi C'est la japonaise Qui se prend en ligne Pour moi à date Aujourd'hui Je pense que c'est la japonaise Qui tire son épingle du jeu À combien tu sais Ou pas à peu près 400 450 euros peut-être Quelque chose comme ça Entre 400 et 500 euros Et personne ne va la porter C'est ça qu'il y a de terrible Je ne suis pas si sûr Tu la porterais toi ? Ouais Ouais C'est le seul En full gris Ouais Ok On clôture là-dessus On va la poser On va la laisser là Et on va la laisser Devant ces gars-là Pour qu'il l'aide bien C'est surtout dommage Quand tu vois qu'il sort Une Air Jordan 4 Qui est magnifique Tu vois ça Tu fais Frérot arrête Il y a plein de trucs Quand même Quand tu regardes Dans le design J'étais aimé 10 ans aussi Au début Mais elle est taffée Franchement Elle est très très taffée Allez On clôture là-dessus Tu parlais d'Air Jordan 4 Il y en a dans la suite On va se faire Good cop, bad cop Good cop, bad cop Good cop, bad cop Le principe est très très simple Good cop vous prenez Bad cop vous prenez pas Je vous propose 3 modèles Qui vont sortir là Dans les jours qui viennent A vous de décider A vous de vous exprimer Les amis Et on démarre justement Avec une Air Jordan 4 Air Jordan 4 PSG Bad cop Attends Pardon Attends Réfléchis bien C'est fait Mylène Jordan 1 Jordan 5 Jordan 4 Ça y est Je pense que PSG a fait le tour Du panel Qu'il pouvait avoir Je comprends pas trop Ce coloris En fait Pourquoi Bordeaux Non je pense que C'est une rèfle Au vin Au vin Je pense Au vin Qui connait rien Mais il y a peut-être Un maillot Bordeaux En fait c'est ça On n'a pas Bordeaux Sur la saison Je n'ai pas vu Effectivement Tout le textile Qu'il y a derrière Mais moi je comprends pas trop Je ne suis pas très fan Du coloris Il n'y a pas trop de cohérence Pour ma part En tout cas Pour moi Ce sera bad cop Chega Moi étonnamment Good cop Good cop Parce que Juste pour les coloris Les coloris Qui pour le coup Pour l'inverse du coup Ouais mais Pour le coup Je trouve que Les coloris Sont plus sobre Que ce qu'ils avaient L'habitude de faire Après je ne suis pas Jordan 4 Et ce qui me gêne En revanche Et là où je te rejoins C'est que J'ai l'impression Que le PSG A fait des collabs Avec Nike Mais qu'ils n'arrivent pas A imprégner Une sorte d'identité D'identité Genre PSG Nike Genre Qui ferait en sorte Qu'on attendrait Genre putain Il y a la collab Du PSG Qui va sortir C'est juste ça Qui me dérange Quand tu dis Lakers aujourd'hui Tu penses à deux couleurs Quand tu dis Chicago Bull Tu penses à trois couleurs Donc t'aimes bien les couleurs Mais c'est peut-être mal choisi Parce que quand on pense PSG On pense bleu et rouge Mais c'est ça qui me dérange C'est pour ça que je dis ça C'est que Oui moi j'ai capté Qu'il y avait le maillot blanc Rouge etc Mais surtout que sur l'ensemble Des collabs Quand tu desserres un peu Tu te dis Bon Pourquoi Jordan 4 Il n'y a même pas de storytelling C'est plus ça qui me dérange Après le coloris Il fait le taf Il est assez simple Pour une fois Il n'y a pas trop Trop de logos À part le logo Qu'il y a sur l'arrière De la paire Que je trouve un peu Il y a un petit Paname aussi Sur le côté Il y a un petit Paname Tu vois Et voilà C'est plus le manque De cohérence globale Qui me dérange Que la paire Que j'aurais pu acheter Parce qu'elle est simple Du coup good cop Ou bad cop Good cop On a un bad cop Un good cop Un good cop Micu quoi Thomas du coup Tu disais le Paname Ça te dérange Bon en fait Ici c'est Paris Puis je surf sur le côté Paname sur le côté J'ai envie de leur dire Choisissez les gars Soit vous êtes Paname Soit vous êtes Paris Mais n'essaie de pas jouer Sur les deux cartes Et d'essayer d'être Sur tous les fronts Mais ça c'est une vision Très américaine Qui est faite depuis L'Oregon Ou peut-être l'Europe Mais c'est pas fait par des français C'est pas fait par des parisiens Je suis pas très tefou Mais il n'y a pas d'âme Je trouve pas que le make-up Est vilain en soi Mais je le trouve Insignifiant Et il y a trop pour trop C'est-à-dire qu'il y a Jordan Il y a le ici c'est Paris Le petit tag Paname Sur le side panel De la chose Et moi il me dérange Honnêtement étant parisien Je suis pas PSG Mais par contre je suis parisien Et je vois pas pourquoi Ils mettent le Paname Sur la paire C'est donc Bad Cop Bad Cop On passe à la deuxième sortie Adidas Torsion Artillerie High Revisité par le rappeur Kit Kuddy Qui a signé d'ailleurs Avec Adidas il y a quelques mois Et qui avait pour l'instant Rien sorti Bah la Covid Est-ce que c'était un Ah bah là Il aurait dû s'abstenir Il aurait peut-être dû s'abstenir C'est une vieille paire d'Adidas Oui Il n'y a pas de Là c'est pas une collab C'est vraiment Il revisite le truc C'est une paire Qu'on avait pu découvrir Dans un film Il y a Une trentaine d'années C'est ça ? L'artillerie ? Ouais Le Bill & Ted's Bogus Adventure C'est ça le film Avec Kenny Reeves Et Alex Winkler Et d'où A l'arrière Il y a le nom d'un groupe Qui s'appelle Les Wild Stylers C'est ça ? Ouais c'est ça Wild Stylins Et c'est le groupe Qui est dans le film On y va C'est le gars Non Bad Cop Je ne vais pas m'étendre C'est vilain Enfin Je comprends la référence La référence est cool Tu vois là En fait là On est typiquement dans le cas Où on est tellement à fond Dans le storytelling Qu'on oublie qu'à la fin du fin Il y a quand même une paire Qui doit sortir C'est ça Et la paire Elle n'est pas fashion Elle n'est pas C'est pas une paire de la rue Je Bah si On verra si les gens vont la porter Dans Paris Ou même ailleurs Ou même en banlieue Ou même plus loin en province On verra si les gens vont la mettre C'est la rue Il y a 30 ans peut-être C'est ça Mais on est en 2020 C'est dérangeant C'est dérangeant C'est dérangeant Ça c'est pas dérangeant les années Ça Non Ça c'est historique C'est intemporel C'est plus intemporel Malgré tout Que je trouve A mon sens On n'est peut-être pas d'accord Mais c'est plus intemporel Que la torsion Après elle ne m'évoque rien Moi perso Je n'arrive pas à me projeter Dans la paire Je ne vois pas comment Je peux la porter Après en termes de collab Kit Kedi Adidas Bon Pourquoi pas Pourquoi pas Mais j'attends de voir la suite Parce que là pour l'instant Il ne m'a pas trop convaincu En plus tu dis collab Mais ce n'est pas une collab C'est une revisite Mais tu vois Moi ça me gêne ça aussi Soit vous faites un vrai truc Vous faites une vraie collab Soit vous ne sortez rien Je ne fais pas Je prends mes pairs Je change la couleur Et après je dis On met Kit Kedi Et c'est réglé C'est peut-être pour démarrer doucement Oui Démarrer direct Faisons direct À feu doux Comme dirait Thomas Donc c'est donc un bad cop Bad cop Un gros Un gros bad cop Mylène Qui va suivre la tendance A mon avis Oh bah ça Ouais Après Pour l'information Kit Kedi a joué dans ce film L'espèce de reboot De Bill et je ne sais pas qui Il s'appelle Bill and Ted Face the music Ça c'est le dernier épisode Petit film sur Kit Kedi Non pas du tout Je me suis renseignée Avant de venir ici Quand même J'ai fait mes devoirs Justement c'est peut-être Trop classique C'est trop haut Même d'ailleurs C'est trop Non mais je vais la défendre Ce sera un bad cop pour toi Mélène Thomas Bah good cop Parce que c'est une période Que j'ai connue Et que dans la b-boyerie La plus profonde La artillerie haute Ou la colonne après Qui avait été portée par les NTM Et tout Il y a tout Même surtout avec la gamme de rouge Blanc et rouge De la noire et blanche Enfin c'est des paires Qui étaient assez cotées à l'époque Et que j'ai roquées Et que quand je vois Voici la raison La nostalgie C'est un souvenir d'enfance Comme on revient à notre ancienne émission Sur la haine C'est le même cas de figure C'est à dire qu'ils ont reproduit Quelque chose Qui était déjà A l'esthétique Et à l'identique Et ils l'ont fait voyager dans le temps Donc effectivement Ils vont chercher Deux à cinq pour cent Des consommateurs Je vous l'accorde Je pense pas Qu'ils vont aller chercher la mode A moins qu'il y ait un sursaut Et qu'il y ait Je sais pas Une nana Ariana Ou un futur Ou un Travis Qui se mettent à la mettre Et que d'un coup Ça devienne un best-seller On est loin de ça Mais en tout cas Moi je la défends Parce que je trouve Que c'est bien De revoir des paires Des années 88 89 90 Et voilà Les vieux Les vieux power Les vieux power Au gym Donc un good cop Pour Thomas On va s'en faire Une petite dernière La Nike Air Red Urban Jungle Gym Thomas Elle est pas rééditée Comme l'identique L'identique Est-ce que tu veux nous parler De l'histoire justement Bah je suis vieux Donc j'ai connu Donc on est en 91 92 Spike Lee sort une gamme Avec Nike Sur la thématique Air Red Je crois que c'est sur les Air Red 2 D'ailleurs Parce qu'il y a eu Deux générations Qui se sont suivies Elles sont très proches Très similaires Il y a que des petites empreintes Qui changent Et le strap Qui varie Mais très légèrement Mais globalement Tu les vois au pied T'as l'impression De voir les mêmes Donc il y a eu toute une gamme Il a oeuvré Avec la gamme Peace Comme ça Pour pouvoir faire Des terrains de playground Aux quatre coins de Harlem Et des Etats-Unis Et ça avait marqué les esprits Parce qu'il y avait Toute une gamme textile Qui allait avec Donc il faut se remettre Dans la période On est en 92 93 C'est Menace to Society C'est Boys in the Wood Donc c'est des gros Teddy en cuir Avec des manches en cuir Et un spot d'ailleurs Qui est réalisé par Spike Lee A l'époque Avec Team Hardaway Ouais Exact Ouais bien sûr Team Hardaway Plutôt fin 90 d'ailleurs 92 je crois Pour Team Hardaway Non le spot Ah le spot Ouais Donc voilà Moi je dis Cool de la réédité Il l'avait réédité Il n'y a pas tellement longtemps Mais ils l'ont pas aussi A chaque fois ils la ratent Pour moi ils la réussissent pas Bad Cop du coup Bad Cop ouais Bad Cop Ok Mylène Bah moi elle me parle pas trop Cette paire Ouais Mais voilà moi 92 Ça je suis née en 92 Donc forcément ça me parle pas J'ai pas un affect Avec ce type Enfin ce genre de paire On parle pas mais t'adores La Jordan 1 Ouais je sais Mais je sais pas C'est pas Pour le coup C'est peut-être un peu trop Rétro Je sais pas 90 Je sais pas Je suis pas trop là-dedans Je suis née dedans Mais ça m'intéresse pas trop C'est Street Ball Ouais c'est une écriture Street Ball en fait Et non pour moi C'est un Bad Cop du coup Bah moi c'est pour ça du coup C'est un Good Cop Ah Déjà parce que Spike C'est mon gars sûr et certain Et surtout Bah la paire C'est vrai que c'est un bon mélange Avec je trouve la 8 Et j'adore les straps Et j'adore un peu Tu sais les motifs un peu Presque le pattern afro Sur la semelle Tu vois Et le côté Et le côté sobre Malgré tout de la paire Parce que la paire C'est une base noir-gris Et ça c'est un truc Moi je m'habille Bon là je suis en gris Mais régulièrement Je m'habille toujours en noir Et du coup Tu vois le petit détail Qui fait mouche Moi ça me plaît Plein de petits détails Donc moi j'aime bien Pour le coup Ça c'est clairement La touche Spike On retrouvait ça un peu Sur la Tu parlais de Street Ball La Mutombo Ouais Mutombo C'est la même génération On est 93-94 C'était dans le même délire C'est les mêmes C'est la même tendance De l'époque Tu regardes Il y a une vague Très Tribe Afro T'as Trap Call Quest T'as Resté de votre main T'en musique C'est exactement ça Moi ça fait ça C'est deux cas de figure Je suis middle en fait J'aimerais le dire Good Cop Parce que je la trouve Chambée Et que je trouve ça chambée Mais il manque un petit truc Je dis pas qu'ils auraient dû la faire Comme à l'époque Mais le pattern Il aurait mérité D'être un peu plus Plus bol Plus caractérisé Comme il l'était à l'époque C'est un détail On terminera sur ce Good Cop De Sega Du coup On va se retrouver la semaine prochaine N'hésitez pas les amis A lâcher des commentaires A partager la vidéo Evidemment A la liker A vous abonner A la chaîne YouTube de Move C'est très important Activez la petite cloche De notification Elle est bonne sa paire C'est tous les jeudis 18h Si vous kiffez le programme Soyez là au rendez-vous A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501